Moi je dirais presque que c'est la beauté de l'anatomie des neurones qui m'a fait vraiment décider de faire des neurosciences. Depuis de nombreuses années, je m'intéresse à une structure qu'on appelle l'hippocampe, qui est une structure importante de notre cerveau. Elle nous permet de savoir où nous sommes, où on veut aller. Donc ça c'est la fonction de cognition spatiale de l'hippocampe. Et puis associée à cette fonction, de façon plus générale, l'hippocampe est une structure qui est vraiment le siège de notre mémoire. Mon projet de recherche, il vise à comprendre comment le développement façonne le réseau hippocampique. Et plus particulièrement, l'hypothèse que l'on pose, c'est que les neurones qui sont générés les premiers au cours de l'embryogénèse ont un poids plus important dans le réseau hippocampique, que ce soit au cours du développement ou dans le réseau adulte. Donc il y aurait comme une forme de droit d'aînesse, par lequel les neurones les plus vieux ont un rôle plus important dans l'orchestration de l'activité neuronale. Cette fonction de l'hippocampe dans la représentation du monde extérieur peut aussi faire penser à un rôle de cette structure dans d'autres pathologies où cette représentation est mise à défaut, qui peuvent aller de l'autisme à la schizophrénie. Des grandes avancées dans la compréhension de certaines pathologies sont faites en faisant de la recherche qu'on dirait fondamentale. Comprendre la construction des réseaux de neurones permet aussi de comprendre les pathologies pour lesquelles cette construction fait défaut. Donc c'est vraiment l'approche que je privilégie.